La maison de l'empereur Napoléon III C'est Baudelaire, Les Fleurs du Mal, Flaubert, Madame Bovary, c'est le Second Empire Puis il y a des peintres, des stars de la peinture Monet peint sous le Second Empire Courbet, Manet, les impressionnistes n'existent pas encore en tant que tels Mais ils commencent à forger leurs pinceaux sous le Second Empire Pour la musique, Offenbach Offenbach, mais quelle vedette du Second Empire Et même pour les sciences Pasteur n'a pas encore inventé le vaccin contre la rage Mais sous le Second Empire, il est déjà très connu Claude Bernard, c'est la même chose Enfin, dans les sciences, dans les arts Il se passe quelque chose durant cette période Et c'est pourquoi j'ai voulu faire un livre qui s'appelle Flamboyant Second Empire, placement de produits Flamboyant Second Empire Parce que j'ai été moi-même surpris par la richesse de cette période 1852-1870 Il se passe quelque chose On pourrait multiplier les exemples Souvent, on résume le Second Empire au Paris d'Haussmann La ville transformée par le baron Haussmann, préfet de la Seine En vérité, il n'était pas tout seul avec sa petite truelle Ils étaient des milliers, des dizaines de milliers d'ouvriers qui travaillaient Et puis il n'y a pas que Paris La France entière est transformée dans toutes les grandes villes On va trouver des artères, des parcs qui datent du Second Empire Et partout, des gares La France se couvre d'un réseau ferré, d'une toile d'araignée Le train a été inventé avant le Second Empire Mais c'est bien durant cette période qu'il se développe Ce qui permet de transporter la nourriture Les Halles de Paris, c'est le Second Empire Et d'ailleurs, les régions se spécialisent dans les productions agricoles Là où elles sont le plus fortes Ça ne sert à rien de produire du vin en Normandie Autant faire du cidre Quand on peut faire venir des bouteilles de Bordeaux Très facilement en train Et d'ailleurs Bordeaux Eh bien c'est sous le Second Empire Qu'est mis en place le classement des Grands Crus Mais regardez encore sur les étiquettes des Grands Crus Il y a toujours l'année 1855 C'est le classement Vraiment il se passe quelque chose Les contemporains le ressentent Il faut vraiment imaginer ce qu'a pu être cette période Pour des Français et des Françaises Qui, depuis des millénaires Pour se déplacer par exemple N'avaient que leurs pattes ou un cheval Et qui peuvent se déplacer en train Des Français qui pour faire leur course N'avaient que la petite boutique Maintenant il y a les grands magasins Au bonheur des dames Selon le titre d'Emile Zola Un roman magnifique Le bonheur des dames Qui fait partie de la série Les Rougons-Macquart Histoire naturelle et sociale d'une famille Sous le Second Empire Vraiment Il se passe quelque chose Durant cette période C'est sans doute pour ça Que le Second Empire Est aussi flamboyant Un roman magnifique Des belles Dépendant Un roman de la série Quelque possible Des paniers